La demande est croissante, on est sur une prise de parole, impulsée par des mouvements comme MeToo. Il fallait absolument prendre des mesures immédiates. C'est qu'il ne faut jamais, jamais baisser la pression. En décembre 2019 s'est déroulé le Grenelle des nuances conjugales. Il s'agit d'une table ronde organisée par le gouvernement pour tenter d'élaborer des solutions à ce phénomène qui tue près d'une femme tous les trois jours en France. Mais un mois après ce Grenelle, la pandémie de Covid-19 a touché la France. Le confinement a représenté une forte période d'inquiétude pour les victimes de violences conjugales mais a aussi été l'occasion de tester les outils actuels et d'en développer de nouveaux. Quel impact a eu la crise sanitaire sur la grande cause du quinquennat, comme l'appelait Emmanuel Macron en 2017 ? Peut-on vraiment dire qu'à l'issue de cette crise, la prise en charge des victimes se soit améliorée ? À en croire Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur à l'époque, les violences conjugales auraient connu une forte augmentation durant le premier confinement. Trois mois plus tard sort le rapport de la MIPROF. Il s'agit d'une enquête commandée par la secrétaire d'État Marlène Schiappa et visant à faire le point sur l'évolution de ces violences durant le confinement ainsi que les solutions apportées. Nombreux acteurs étatiques et associatifs y ont contribué et voici ce qu'il en ressort. En termes d'appel au 3919, le numéro d'urgence violence info, on constate bien une augmentation des appels passés avec une multiplication par 3 lors du premier confinement en 2020. Sur le plus long terme, entre 2019 et 2020, les interventions à domicile pour différents familiaux ont augmenté de 42%. Cette tendance est également confortée par l'enquête annuelle de la SSMSI, celle-ci tend à montrer que les faits de délinquance de manière générale ont fortement baissé durant les périodes de confinement, à l'exception des violences intrafamiliales qui ont connu une baisse nettement plus basse, voire nulle. D'avantage de comparutions devant la justice pour de tels faits ont également eu lieu, mais contrairement à une certaine idée reçue, il n'a pas été observé une augmentation conséquente du nombre de victimes durant les confinements. Pour Elisabeth Moirombrot, la présidente de la MIPROF, c'est plutôt sur l'intensité des violences que cette crise sanitaire aurait tué un impact. Le confinement n'a pas été un déclencheur des violences, il a été plutôt un révélateur ou alors il y a encore un facteur de violence. Par exemple, les appels au 39-19, alors c'était ou des premiers appels, mais de femmes qui avaient été victimes de ces violences antérieurement ou des appels de victimes qui avaient déjà appelé et des violences qui recommençaient encore et qui souvent étaient plus graves. Ce constat est également rejoint par l'association Bifil en région lunaise. La structure fait partie de la Fondation nationale Solidarité Femmes qui a participé à l'enquête. On a été sur des chiffres qui n'ont pas trop en tout cas bougé. Je pense au dispositif de mise en sécurité, on a mis en tout cas en sécurité autant de femmes victimes de manière hebdomadaire. Les chiffres, on a eu autant d'appels aussi. Les chiffres sont restés stables. Après, on sait aussi que d'année en année, on accompagne beaucoup plus de femmes victimes. Il ressort également du rapport une baisse des homicides par conjoint en 2020, malgré une augmentation des tentatives. On dénombre ainsi 125 personnes tuées par leur conjoint en 2020 contre 173 durant l'année 2019, dont 80% de femmes. Face à l'intensification des violences conjugales pendant les confinements, voyons maintenant quelles solutions de court et de long terme y ont été apportées depuis un an et demi. Lorsque le premier confinement a été instauré, il a donc fallu trouver une parade pour maintenir le lien entre victimes et professionnels. Ainsi, différentes lignes d'écoute ont été mises en place, des affichages publics ont été installés et des messages de sensibilisation ont été relayés dans les médias. Il y a eu beaucoup de communication sur les mesures qui ont été mises en oeuvre, notamment sur les nouveaux moyens de communication, qu'on appelle les moyens silencieux pour libérer la parole des victimes, notamment les moyens de tchats, sur la plateforme des livres en présence excesses et sexuelles gérés par le ministère de l'Intérieur, la possibilité de signaler des violences via les SMS. On a pu constater qu'il y a eu, bien sûr, une hausse des appels au 39-19, mais également une hausse des appels vers les associations locales. Parce qu'en fait, lorsqu'une femme venait dans un centre commercial, il y avait des affiches, soit à l'entrée, soit des numéros d'urgence sur l'équipé de caisse quand elle partait, des possibilités de se signaler à l'accueil, avec un espace dédié, si elles se sont plus rapportées à l'inventation. La difficulté était notamment que les victimes ne pouvaient plus se rendre dans les locaux des associations entre le 17 mars et le 11 mai 2020. Les associatifs ont donc dû s'organiser avec l'aide du gouvernement. Leur travail s'est en plus complexifié. Eh bien, il y a eu des subventions particulières qui ont été versées aux associations. Il y a eu d'abord 500 000 euros qui a couvert les dépenses d'achat de matériel informatique pour les associations. Parce que beaucoup de personnels associatifs n'avaient pas d'ordinateur portable, etc., pour pouvoir assurer cette écoute et cet accueil virtuel pour qu'ils devaient, bien sûr, mettre en place. Oui, oui. On a eu des aides de l'État. On a eu des aides de la métropole aussi, de Lyon. Cette crise sanitaire a permis, en tout cas, de mettre en lumière, à travers cette problématique, tous les projets encore naissants, à venir, qui sont, en tout cas, importants pour une meilleure prise en charge. Par exemple, je pense au groupe de soutien à l'entourage qui vient de voir le jour à Vifi la SOS Femmes. Voilà, ça a été une prise de conscience. Et la crise sanitaire a permis vraiment de mettre en avant ça, c'est-à-dire des proches, des mamans, des sœurs, des frères, des tantes qui nous appelaient pour nous dire qu'elles ne savaient pas si elles faisaient les bonnes choses pour les victimes qu'elles accompagnaient, se poser des questions. Et ça nous a permis de pouvoir créer ce projet et de se dire qu'il était, en tout cas, important. La crise sanitaire nous a permis, en tout cas, de réfléchir à ces projets. On est obligés de penser à nos financeurs, et nos financeurs principaux sont en l'État à 90 %. Nos pratiques ont forcément un peu changé parce qu'on n'a pas pu rencontrer directement le public. Donc nous, on a dû assez vite s'adapter, mais on a continué à assurer un service quotidien à travers notamment des écoutes téléphoniques qui ont permis à la fois de suivre déjà l'entièreté des familles qu'on accompagnait déjà sur le territoire, et puis pouvoir répondre à des demandes urgentes à travers la demande d'un professionnel qui pouvait, lui ou elle, rencontrer la victime. Donc, pendant ce confinement, soit on était en capacité, nous, nos travailleurs sociaux, de pouvoir continuer à suivre Madame à distance, soit si elle arrivait à l'exprimer et que c'était possible, on avait eu possible de la rencontrer. Après, on ne se suppléait pas au service de l'ordre, on n'a pas la capacité de pouvoir assurer une protection. Et puis, derrière, nous, on a une plateforme, nous, de mise en sécurité, en lien avec les services de l'État. Donc voilà, ça, c'est un dispositif qui a continué à exister pendant le confinement. En dehors de ces mesures spécifiques au confinement, deux nouvelles lois ont vu le jour depuis le Grenelle et le début de la pandémie. La première est celle du 29 décembre 2019, qui vise notamment à mieux prendre en charge l'urgence des situations des victimes, comme nous l'explique Isabelle Roth, haute fonctionnaire à l'Égalité Hommes-Femmes, qui a notamment piloté le pôle justice du Grenelle. Sur la loi du 28 décembre 2019, elle instituait notamment le fait que les ordonnances de protection devaient être rendues dans le délai de six jours. On n'a pas encore vraiment tous les chiffres aujourd'hui, mais on se rend compte que ce délai de six jours, il est presque partout respecté. Pendant longtemps, les victimes quittaient le domicile, parce que pour elles, c'était la seule issue. Déjà quelques années, mais en fait, il y a eu vraiment un renforcement là aussi, dans le cadre du Grenelle, avec des instructions, des circulaires données par les gardes des sous, que ce soit Nicole Belloubet ou Éric Dupont-Moretti, vraiment de privilégier les contrôles judiciaires avec éviction du conjoint violent du domicile conjugal. C'est-à-dire que cela devient plutôt la règle, alors qu'auparavant, je ne veux pas dire que c'était l'exception, mais c'était beaucoup moins fréquent. Au niveau pénal et civil, l'éviction du conjoint violent est favorisée. Si par extraordinaire, le juge civil n'accorde pas le logement familial à la femme victime, à partir de là, il devra expliquer pourquoi. Pour le juge pénal, l'éviction du conjoint violent, c'est la règle. Sachant qu'une éviction du conjoint violent n'est pas systématique, parce que quelquefois, la victime, pour vouloir quitter le domicile, parce qu'elle a peur de la famille des victères, ou alors elle n'est pas sécurisée parce qu'elle se dit que le conjoint violent sait où elle est. Mais donc, on sait qu'il y a eu un accroissement de près de 60% du nombre de jugements pour les violences intrapes violentes commises au cours du confinement. C'est allé un petit peu plus vite parce qu'il y a eu plus de comparutions immédiates. Quelquefois, ce sont des affaires qui ne sont pas jugeurs de comparutions immédiates, et dans ces cas-là, ça prend en noir, en noir, en noir, en noir, tout de suite, on avait mis jugements. On a oublié de parler, en tout cas, de la justice qui a répondu, en tout cas présente pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire que les réponses pénales semblaient plus adaptées. On a eu des évictions de conjoints aussi violentes. Ça veut dire que madame peut sensiblement rester au domicile avec ses enfants, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Le procureur du TGI de Lyon, qui est assez sensibilisé à la problématique, a pu sensibiliser ses équipes de façon à ce que les réponses soient plus adaptées. C'est vrai que pendant la crise sanitaire, on l'a remarqué, en tout cas, que les comparutions immédiates, les auditions correctionnelles étaient un peu plus automatiques lorsqu'il y avait, en tout cas, infraction pénale liée à une vigilance sur conjoint. L'autre nouveauté a été la mobilisation des acteurs privés. Les supermarchés et les pharmacies, donc des commerces essentiels, ont ainsi peu installé des points d'écoute et de signalement dans leur structure. À titre d'exemple d'interaction entre les services de l'État et la société civile, l'Olympique de Marseille a proposé de mettre à la disposition des femmes de l'État et le mot. Donc ça, ça a été vraiment très, très important. Et c'est comme ça que, bien vous l'avez dit, que les centres commerciaux se sont engagés, que les pharmaciens également ont, mais aussi des sociétés comme Orange, par exemple, la société Orange, qui a aidé les numéros de plus tels que le 19 et donc la fédération, la CNSF, à adapter leurs outils habituelles pour remplacer les consultations qui se faisaient dans les outils en potentiel et les hôtels à corps sont aussi engagés à mettre à la disposition des femmes de violences. Donc vous voyez, ça a été une interaction entre les acteurs publics et la société civile. Les hôtels ayant été vidés de leurs clients durant le confinement, ceux-ci ont justement pu être réquisitionnés par l'État pour loger des victimes de violences conjugales. Après, l'État a pu aussi mettre en place des structures d'hébergement exceptionnelles. Vous avez parlé de la direction départementale de la cohésion sociale qui a permis du coup l'ouverture de structures extraordinaires pendant la première crise sanitaire et qui ont pu en tout cas être pérennisées toute l'année 2020, ce qui a été quand même assez chouette. Des dispositifs hôteliers aussi où on sait que c'est une des solutions qui n'est pas forcément l'idéal, mais ça permet quand même de sécuriser. Je ne pointe pas uniquement le négatif. Il serait assez intéressant en tout cas à pouvoir se pérenniser dans le temps. Je ne pense pas aux dispositifs hôteliers, je pense plus aux structures dites spécifiques, en tout cas aux places spécifiques, femmes victimes qui pourraient y avoir sur le département qui demanderait un petit peu à être étoffées. Donc on a eu plus de marge de manœuvre. On a eu plus de marge de manœuvre pour pouvoir proposer aux femmes qui le nécessitaient, qui étaient prêtes aussi à partir, une structure d'hébergement. Mais ont également pu être relogées, et c'est ça la grande nouveauté, des auteurs de violences. Ainsi, entre avril et mai 2020, 60 conjoints ont été hébergés grâce à des hôtels. La prise en charge de ces derniers sur divers plans constitue en effet la seconde innovation juridique de la loi de décembre 2019. Pour un magistrat, il va ordonner l'élection du conjoint violente. C'est l'envoi dans la nature, c'est après ça très compliqué de faire un suivi du dossier, et surtout ça va être totalement efficace parce qu'il va certainement revenir au domicile d'une volonté vincie. C'est comme ça qu'est mis l'idée de créer une plateforme pour l'hébergement, pour les conjoints violents. C'est extrêmement efficace parce que comme cela, les deux magistrats qui prononçaient l'éviction du conjoint violente pouvaient immédiatement contacter immédiatement la personne, on trouvait un hébergement. Et comme ça, lorsqu'il y avait une nouvelle version de suivi du dossier, on savait exactement où se trouvaient le conjoint violente. On a juste quelques collègues, en tout cas, quelques collègues juristes du service d'aide aux victimes VIFI de la vie qui sont formés à la pratique de la justice restaurative. C'est en lien aussi avec le TGI de Lyon, où il y a des mesures d'accompagnement des auteurs qui peuvent être proposées par nos juristes, en lien avec le SPIP, par exemple, et le tribunal de grande instance, de façon à pouvoir engager un parcours de soins thérapeutiques. Il y a des projets qui sont en cours d'élaboration, en cours de construction. Effectivement, c'est important. C'est un des axes principaux pour lutter contre les violences conjugales. À mon goût, en tout cas, une thématique un peu écartée du Grenelle, même si on en a un peu parlé, ce qui a abouti, en tout cas, à des appels à projets pour la construction des maisons des auteurs. Il y en a une qui se prépare dans le Cantal, en région Auvers-Grenelle. Donc, c'est une clé indispensable, parce que qui dit éviction du conjoint violent lors d'une sanction pénale, il faut qu'il y ait un endroit pour pouvoir accueillir monsieur, et il faut que monsieur soit accompagné dans ce parcours, pour pouvoir effectivement comprendre les actes qu'il a pu poser. La justice restaurative est un moyen de médiation qui a déjà fait ses preuves, notamment au Québec. Un acte de travail important actuellement, c'est aussi de renforcer la prise en charge des auteurs de ces violences conjugales. C'est aussi mieux connaître leur profil, leur parcours, leur vie, leur profil psychologique. Nous travaillons vraiment à une graduation des réponses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, dans le cadre d'une ordonnance de protection, c'est-à-dire une mesure civile. Lorsque, par exemple, un juge ordonne un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d'une ordonnance de protection, il doit recueillir le consentement de l'auteur. Et puis, il peut y avoir aussi, par exemple, octroi d'un téléphone grave danger à la victime. Et puis, ça peut être des dispositifs contraignants. Donc là, nous travaillons sur la mise en place de dispositifs avec une expérimentation sur deux sites en vue d'une généralisation éventuelle. Nîmes et Colmar, c'est un dispositif de contrôle judiciaire avec placement probatoire et suivi renforcé. C'est-à-dire que dès l'audience, y compris avant le jugement, le juge peut ordonner que la personne mise en cause réside à un endroit déterminé géré par une association sous l'autorité du service pénitentiaire et de probation et suive des soins, des obligations strictes, etc. Et ça, c'est une nouveauté puisqu'en fait, juridiquement, ce contrôle judiciaire avec placement probatoire a été rendu possible par la loi du 30 juillet 2020. Le bilan de ces placements probatoires avec suivi juridique devrait justement bientôt être rendu public. Juste après la sortie du rapport de la MIPROF, une seconde loi a été promulguée en juillet 2020. Après une volonté affichée de meilleure prise en charge de l'urgence des situations et des auteurs de violences, l'innovation juridique de cette loi consiste cette fois en la reconnaissance du terme de l'emprise et du harcèlement. Le terme d'emprise a fait son apparition vraiment dans le code pénal, dans le code civil et a été l'objet des débats justement du groupe de travail pendant le temps du Grenelle. Quand on parle d'emprise, cela signifie qu'un conjoint place l'autre sous sa domination, sous sa dépendance. Souvent, cela s'accompagne aussi d'un processus de dévalorisation, d'isolement, ce qui fait que pendant longtemps, peut-être, sommes-nous passés à côté parce que n'était pas suffisamment identifié ce processus psychologique qui fait que, par exemple, une victime va aller un jour déposer plainte et peut-être une semaine plus tard retirer sa plainte. Et pendant longtemps, on se disait, mais elle est ambivalente, elle ne sait pas ce qu'elle veut, etc. Et donc, les psychologues nous ont montré ce que signifiait que cette emprise. Donc, nous avons bâti avec des magistrats de terrain, avec l'école, l'admé-prof, une journée type de formation afin que chaque participant à cette formation reparte avec une idée de ce qu'est l'emprise, avec une idée de ce qu'est le psychotraumatisme. Et puis, un kit de formation pédagogique a été aussi élaboré avec des fiches réflexes par fonction. Enfin, quelques mesures ont été adoptées dernièrement. La ministre déléguée Elisabeth Moreno a, par exemple, annoncé fin août dernier que le numéro d'appel 3919 serait désormais disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour pouvoir prendre en charge davantage d'appels. Le signalement en pharmacie a été pérennisé et des innovations ont lieu pour permettre aux victimes de porter plainte plus facilement. Il y a de plus en plus de mise en place, de protocoles partenariens entre les parquets et les épitaux pour permettre une prise de plainte au sein de ces CHU ou des ULJ. Mais malgré les différents progrès réalisés dernièrement dans l'approche du phénomène des violences conjugales en France, les différents professionnels s'accordent à dire que le chemin est encore long. Selon le collectif Féminicide par ex ou conjoint, ce sont encore 90 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints depuis le début de l'année. On est sur une perfection du maillage. Les choses vont de mieux en mieux. Les attentes futures liées à l'accompagnement des femmes victimes de violences, nous, on est en attente de création de place spécifique. Les possibilités d'hébergement, en tout cas dans le Rhône, plus particulièrement à Lyon, sont assez dramatiques. On est sur des délais d'attente qui sont extrêmement longs, même si les politiques publiques agissent depuis quelques années pour prioriser les femmes victimes de violences conjugales. Ça ne veut pas dire qu'une dame victime de violences conjugales qui va appeler les services du 115 va avoir une réponse. En l'occurrence, dans le Rhône, elle n'aura pas de réponse positive. On a encore malheureusement trop de femmes ou victimes qui se rendent dans les commissariens et gendarmeries et pour qui leur parole est en tout cas jugée et forcément disqualifiée et dévalorisée. C'est comment on va continuer, nous, en tant qu'association spécifique, à aller à la rencontre des écoles de formation des policiers, de formation des gendarmes ou à la fac de médecine, comme c'est déjà le cas. Mais bon, trois heures sur un cursus de huit ans, vous pouvez penser qu'être en tout cas formé à la problématique, ça paraît compliqué. Du côté de la justice, le constat est également acerbe. Selon le Haut Conseil pour l'égalité hommes-femmes, sur plus de 125 000 femmes s'étant déclarées victimes de violences conjugales en 2019, seuls 52 000 agresseurs conjugaux ont fait l'objet d'une réponse pénale et 33 000 de poursuites judiciaires. L'instance va même jusqu'à déclarer le 9 juin dernier que les agresseurs conjugaux bénéficient d'un véritable système d'impunité en France aujourd'hui. Certains outils sont encore peu utilisés en France, comme les téléphones graves dangers ou les bracelets anti-rapprochement. 1000 de ces bracelets sont des dispositions de la justice, mais aujourd'hui, seulement 341 ont été prescrits et 245 ont été activés. De septembre à décembre 2020 a été la phase de mise en place de ce dispositif, d'abord sur cinq juridictions pilotes, puis sur les plus grandes juridictions, puis sur l'ensemble du territoire en décembre. Il faut bien voir que toutes les juridictions sont équipées depuis peu, qu'il faut que les choses se mettent en place, que les gens soient formés aussi localement, il faut que les dispositifs fonctionnent bien. Moi, c'était un millier de bracelets anti-rapprochement déployés aujourd'hui, dont j'avais entendu parler sur l'ensemble du territoire, c'est bien simple ? Oui, mais il faut, en fait, si vous voulez, quand on dit déployés, ça veut dire qu'ils existent, ça ne veut pas dire qu'il y a mille personnes qui l'ont au poignet. Et face au manque de moyens dénoncés par les différents acteurs pour faire appliquer la loi, de nombreuses affaires continuent d'effrayer la chronique. Ce fut par exemple le cas, en décembre 2020, de Frédéric Limol, un habitant du Puy-de-Dôme, qui avait déjà fait l'objet de nombreuses plaintes pour violence envers son ex-femme. Il finira par abattre les trois gendarmes qui intervenaient en urgence à son domicile, alors que la loi de juillet 2020 prévoit justement la saisie des armes à feu pour les individus poursuivis pour violence conjugale. La nouvelle loi prévoit qu'elles peuvent être saisies dès le début de l'enquête par les opécies de police judiciaire et le garde des Sceaux a rajouté en quelque sorte à cette mesure en donnant vraiment l'instruction au procureur de demander justement aux OPJ de saisir les armes systématiquement au début de l'enquête, donc en cas de violence conjugale. S'agissant de la tragédie qui s'est produite au cours de laquelle un homme a tué trois gendarmes dans un contexte apparemment de violence conjugale, c'est difficile de se situer par rapport à la nouvelle loi. Donc si ça se trouve, tout est antérieur, peut-être tout n'a pas été porté à la connaissance de la gendarmerie ou de la justice, donc c'est un peu difficile de répondre précisément sur cette tragédie-là. En tout cas… Les plaintes en 2013 et il y en a eu jusqu'en 2020 de son ex-femme, après la promulgation de la dernière loi. Les consignes actuelles, en tout cas, sont celles que je vous dis. Un autre féminicide a récemment fait couler beaucoup d'encre à Mérignac, où une jeune femme de 31 ans, Chaynez, a été abattue puis brûlée vif par son conjoint multirécidiviste alors qu'il faisait l'objet d'un suivi judiciaire. L'affaire avait poussé la fondation des femmes à réclamer encore une fois la saisie des armes des auteurs de violences conjugales et l'IGPN à ouvrir une enquête. Elle a rendu ses conclusions le 27 septembre dernier où elle pointe une succession d'erreurs et de fautes dans la chaîne judiciaire et policière. Ainsi, malgré une prise de conscience globale et la multiplication des initiatives, le bilan de la prise en charge des violences conjugales à l'issue de la crise sanitaire apparaît encore assez mitigé. Quoi qu'il en soit, si vous pensez être témoin ou victime, n'hésitez pas à vous signaler. Oui, je pense que les choses évoluent positivement. Nous avons les outils qui s'améliorent, les méthodes aussi qui s'améliorent, mais rien n'est jamais acquis, rien n'est gagné et surtout ne baissons pas la pression. Si on n'ose pas aller porter plainte tout de suite, il ne faut pas rester isolé avec cette violence. Il ne faut jamais avoir honte, il ne faut jamais avoir honte de parler. Celui qui doit avoir honte, c'est l'agresseur. Il faut parler, il faut sortir de l'isolement et ne pas rester enfermé avec la violence. C'est l'agresseur, c'est l'agresseur.